Bonjour Michel Calica. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Calica, président fondateur du Business Science Institute, professeur émérite à l'IAE Lyon School of Management. Michel Calica, les accréditations, ça compte dans le paysage de l'enseignement supérieur de management, ça compte fort, mais on ne parle jamais de leur coût. On parle toujours de qui a eu, qui n'a pas eu, etc. En revanche, on n'en discute pas beaucoup de la question du coût. C'est quoi le coût ? Quels sont plus exactement les coûts éventuellement cachés des accréditations ? Il y a des coûts visibles, connus, et puis il y a des coûts invisibles. Alors dans les coûts visibles, il y a les coûts directs, l'adhésion aux organismes d'accréditation, la participation aux conférences, les coûts de visite des experts. Tout ça, ce sont des coûts directs qu'on peut évaluer assez facilement. Ce sont quelques dizaines de kilos d'euros. Et puis il y a des coûts indirects, parce que pour gérer les accréditations dans les institutions, il faut des personnes, et qui plus est, des personnes, bien évidemment, multilingues, bilingues, à minima, il faut les équipes. Et là, on est sur des coûts qui sont des coûts beaucoup plus importants, et puis on est sur des coûts fixes. Et puis au-delà des coûts directs et indirects, il y a des coûts induits, parce que les accréditations impliquent le respect d'un certain nombre de normes. Et donc pour se mettre aux normes, il faut investir. Et si pour se mettre aux normes dans une école, il faut recruter des professeurs, eh bien, je vous laisse imaginer que les coûts, là, sont des centaines de milliers d'euros. Et au-delà de ces coûts visibles, il y a des coûts qui sont des coûts invisibles. Il faut bien voir que dans une organisation, les ressources cognitives sont limitées. Et donc quand on se focalise sur les accréditations, on pense un peu moins aux étudiants, un peu moins au marché. Et là, il y a un coût qu'on pourrait qualifier de coût caché. Et puis enfin, il y a un dernier coût. Il ne faut pas oublier que les organismes de l'accréditation sont des organisations humaines qui peuvent commettre des erreurs et qui peuvent décider de la non-accréditation. Et alors là, les coûts de non-accréditation sont gigantesques. Ça veut donc dire que, même si on connaît tous les bénéfices des accréditations dans un secteur comme celui de l'éducation et de l'enseignement supérieur, il ne faut pas sous-estimer ou ne pas évaluer les coûts et peut-être réfléchir avant de s'engager. C'est aussi ça la stratégie. C'est très clair. Et en tout cas, toujours rapporter la valeur potentielle aux coûts assurés. Mais là, vous nous avez fait un parfait descriptif de l'ensemble de ces coûts. Je pense que ça va donner matière à réflexion à beaucoup. Merci Michel Kalika. Merci Jean-Philippe Denis.